bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de feuillage de feuillage clair de feuillage vert clair un peu comme le pull que je porte actuellement avec la lumière que vous avez face à la caméra peut-être que vous allez reconnaître des plantes que vous connaissez déjà mais j'avais envie de vous faire un top 3 parce que il y a des personnes qui cherchent parfois des feuillages un peu originaux et notamment en termes de couleurs donc c'est parti pour ce top 3 des plantes au feuillage vert clair voire même un petit peu argenté il n'y a pas réellement en tout cas c'est assez rare d'avoir des plantes qui ont un feuillage totalement uniforme parce que suivant la lumière ça peut être plus ou moins intense et aujourd'hui j'ai envie de vous partager le premier qui est juste à ma droite là que vous pouvez voir dans le petit coin qui est à moitié vert clair et qui a une once une petite touche de vert foncé quand même parce que ses nervures font les trois quarts du feuillage mais c'est pas grave il fait quand même partie de cette catégorie du moins pour moi parce que vous pourriez peut-être l'apercevoir face au soleil vous pourriez vous rendre compte que son feuillage est quand même assez particulier il a des nervures très très claires c'est un peu ça qu'on va rechercher dans le top 3 d'aujourd'hui c'est des couleurs comme ça qui sont un petit peu claires moi je dirais limite que suivant il y en a qui sont un peu bleutés alors celui-ci ne l'est pas il est plutôt vert très très clair j'arrive pas trop à dire quelle est l'intensité de la nervure mais je trouve aussi très très pailleté c'est donc ce que je vous disais c'est que si jamais vous avez la chance de le voir croiser un petit rayon de soleil pour y aller voir à quel point il est brillant c'est la nervure au centre de l'anthurium silver blush dont je n'avais même pas donné le nom a une particularité c'est qu'en fait avec la lumière il peut briller légèrement alors je sais pas si c'est des paillettes ou quoi que ce soit c'est pas de paillettes parce que du coup une plante n'a pas de paillettes son feuillage est assez clair pour pouvoir donner une certaine dimension et la lumière fin bref je l'adore je peux vous montrer encore une autre petite feuille en fait suivant la feuille on a par exemple le bébé en dessous voyez il est particulièrement vert vert clair 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 parce que en fait les feuillages sont plus petits et donc les nervures prennent plus de place voilà donc le silver blush est l'un des rois de cette catégorie suivant le feuillage et suivant la taille de la feuille il peut être plus ou moins clair mais vraiment je l'adore c'est le chef de cette catégorie même si il n'est pas entièrement clair comme ça l'une des plantes pour lesquelles j'ai décidé de faire cette vidéo c'est le silver blush on va passer au deuxième alors quand je vous disais que c'était clair là je pense que ça va être surtout une question de subtilité avec la lumière alors c'est une grosse plante donc je vais remonter mes manches pour la soulever c'est une plante que l'on connaît déjà très bien du moins tu dois connaître sa famille c'est une senséveria mais ce n'est pas n'importe laquelle senséveria c'est la senséveria moonshine alors moi j'ai un gros bébé souvent dans les magasins quand on les croise voilà on les voit beaucoup plus avec cette teinte là moi je trouve que c'est très souvent mais là par exemple c'est une nouvelle feuille donc c'est quand la feuille sort on a la chance de pouvoir observer cette couleur et en plus c'est un vert timbre franchement je l'adore alors là pour le coup ça n'a rien à voir avec mon pull mais c'est quand même un vert très très clair moi je l'aime énormément cette plante la senséveria la plus connue c'est celle qui est vert foncé et jaune la laurentie ouais un truc comme ça je crois et la moonshine je sais pas elle a une autre saveur je la trouve ultra canon il y en a aussi qui sont striées vous savez ben là elle l'est un petit peu mais elle l'est pas totalement là vraiment je peux tourner un petit peu la plante voyez chaque feuille a un peu son aspect celle ci par exemple est nouvelle mais elle a quand même un aspect un peu plus foncé là à côté de moi là littéralement c'est une nouvelle feuille qui vient de sortir et elle est ultra claire rien que pour ça elle a tout à fait sa place dans la catégorie je trouve que c'est très original pour ceux qui aiment bien un petit peu les couleurs pastel dans la déco et tout ça je trouve que vous pouvez partir sur des plantes qui sont avec ces teintes là et pour autant c'est le même entretien que la plante d'origine si je peux dire celle ci en plus je l'ai vraiment dans un fond de pièce elle est dans ma salle de bain à l'endroit vraiment je crois elle est à quatre mètres de la fenêtre donc vous pouvez voir que ça n'a rien à voir avec la luminosité le fait qu'elle ait ses feuillages qui soient clairs comme ça c'est vraiment une question de variété vraiment très très fan de cette plante ça faisait longtemps que je la recherchais du moins au moment où je la cherchais aujourd'hui elle est mienne et je suis trop trop contente qu'elle pense partie de ma collection et qu'elle soit dans cette catégorie je voulais terminer avec cette petite plante que j'ai acheté il y a une semaine et donc je suis très très fière parce que ça faisait un moment où j'ai hésité à la prendre c'est une cousine d'une plante que l'on connaît très bien et que l'on voit peut-être un petit peu moins dans les jardineries mais pour autant très très cher à notre coeur j'ai nommé le potos trebis alors celui ci s'il rentre pas dans la catégorie des plantes avec le feuillage clair je ne comprends pas certes il a cette petite nervure du centre qui est un peu plus foncée mais je suis désolée mais ça fonctionne il n'y a pas que cette plante que j'aurais pu mettre dans ce top 3 et il y a aussi d'autres variétés de plantes que je connais assez peu comme la glaonema par exemple je sais qu'il y en a pas mal qui ont des feuillages clairs comme ça mais comme dans ma collection j'ai beaucoup de plantes qui ont des feuillages un peu vert classique ou alors vert avec des variations mais plutôt blanche là je voulais vous faire un top 3 sur des plantes qui ont vraiment ce feuillage très très clair comme ça et on s'en rend pas trop compte sauf au moment où on est en jardin et on les vous observe avec de la lumière quand même avec de la lumière du jour là on est vraiment face à la fenêtre je suis à 40 cm de la fenêtre et grâce à la lumière on peut apercevoir toutes les teintes en fait qu'il ya dans cette plante et on voit bien que ça n'a rien à voir avec une plante verte classique du moins en termes de couleurs de profondeur de verre et tout j'adore j'adore je voulais vous faire cette cette vidéo parce que il n'en existe pas beaucoup et moi j'en ai pas beaucoup non plus dans mon intérieur je crois que j'en ai encore une autre qui est un peu clair comme ça ou verre d'eau voilà oh c'est ça la couleur que je veux dire c'était verre d'eau j'espère que cette petite vidéo vous a plu pour info le potos trebi c'est le même entretien que le potos golden enjoy manja tout ce que vous voulez c'est la même chose je sais pas encore si il est rapide en croissance parce que comme je vous dis je l'ai depuis une semaine même si j'ai des copains qui l'ont déjà bah en fait on je préfère tester moi même pour vous faire un retour ce qui est sûr c'est qu'en termes d'entretien pour le laisser tranquille comme le potos on y va tout doux sur l'arrosage pas beaucoup de lumière du moins il n'a pas besoin de beaucoup pour vivre donc voilà c'est un avantage c'est que vous pouvez avoir une plante tout aussi originale et surtout penser aux gens qui ont peut-être les classiques à la maison et leur offrir une petite plante comme ça qui change d'habitude et vous dire oh ouais ça c'est un potos franchement pas mal et là vous penserez à moi merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle